Vous êtes esclave ? C'est comme ça qu'on vous appelle ? Oui, monsieur. Et vous aimez ça ? Non, monsieur. Non, monsieur. Un esclave n'a pas un droit. Vous vous êtes mis vraiment dans un danger. Vous êtes chumeau. Comment pouvez-vous dire que vous êtes un envoyé et au même moment un esclave ? Un envoyé et un esclave. Vous êtes une contradiction. Ça ne va pas ensemble. Un envoyé et un esclave. Vous avez quel âge ? J'ai 33 ans. Alors, 35, c'est votre limitation. Vous voyez ? 35, c'est fini. Ils diront au revoir à la vie de ce monde. Est-ce que c'est ça l'ordre des dieux ? Mais ils avaient invité ça. 35. La moitié de ce que Dieu avait promis. Dans le nom de Jésus-Christ. Sortez. Sortez. Celui-ci m'appartient. Qui est le vôtre ? Ils m'appartiennent. Ils sont mes esclaves. Je veux leur enseigner comment être esclave. Je ne sais pas pourquoi celui-ci est venu ici. Je ne sais pas pourquoi il est si obéissant. Je dois le tuer. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous ne me connaissez pas. Vous dites que je ne vous connais pas. Vous aussi, vous ne me connaissez pas. Alors, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi vous m'achez-vous ? Sortez. Vous vous êtes cachés pour longtemps. Esprit de la pauvreté. Esprit de la mort qui contrôle tout chose. La mort. La mort. Ils doivent mourir. La mort. Ce n'est pas parce que vous vous êtes habillés ainsi que vous ne pouvez pas être délivrés. Dites à votre voisin. Ne permettez pas que votre intégrité vous empêche de recevoir la délivrance. Vous empêche de recevoir de l'aide. Il ne faut pas dire que nous venons d'une telle famille. Venez ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Venez ici. Venez ici. Venez ici, vous esclaves. L'esprit de l'esclavagisme. Venez ici. Venez ici. Dans le nom de Jésus. Je vous haïs. Vous m'haïssez ? D'accord. Mettez-vous. Mettez-vous convenablement. Mettez-vous convenablement. Je vous ordonne de vous asseoir convenablement dans le nom de Jésus-Christ. Mettez-vous convenablement. Qui est-ce que vous haïssez ? Et pourquoi vous m'haïssez ? Vous faites que sa vie puisse changer. Nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu. D'accord. Alors, si je fais que la vie de cet homme puisse changer, qu'est-ce qu'il y a du mal ? Arrêtez de faire ça et répondez au nom de Jésus. Je vous lis. Mettez-vous sur vos fesses maintenant. Je vous ordonne de vous asseoir sur vos fesses. Mettez-vous sur vos fesses. Dans le nom de Jésus. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis son grand-père. Grand-père. Vous avez quel âge ? Très vieux. Faites face au peuple, grand-père. Faites face au peuple. Faites face au peuple. Vous, grand-père. Quel âge avez-vous, grand-père ? Je suis très vieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans un jeune corps comme celui-ci ? Il n'a que 35 ans. Quelle est votre mission ? Esclaves. Il doit travailler pour moi. Travailler pour vous ? Oui. Quel genre de travail ? Pas de prospérité. Tout ce qu'il travaille, les revenus me reviennent. Tout sa revenu vous revienne. Alors, vous voulez être riche et non pas lui. Etiez-vous craigné dans votre village ? Etiez-vous craigné parce que vous partez maintenant ? Je suis un grand dans le village. Oui. Vous êtes un grand homme. Vous êtes celui qui contrôle toutes choses. J'ai aimé cet homme. Mettez-vous sur vos fesses au nom de Jésus. Pour combien de temps étiez-vous dans ce corps ? Très longtemps. Pour combien de temps ? Qui fait très longtemps ? Il y a le nom de Jésus. Quand ils ont offert les sacrifices à moi. Quand ils ont offert les sacrifices à moi. Comment vous ont-ils offert un sacrifice ? Ils ont enterré un chien vivant. Tout ce que vous aviez fait quand vous avez offert un sacrifice, cela a permis le diable d'entrer dans votre vie. Et vous êtes ici. Vous aviez offert un sacrifice. C'est pourquoi certains d'entre vous maintenant vous dormez. Vous sentez une lourdeur dans votre corps. C'est le sacrifice que vous aviez offert. N'importe les sacrifices des animaux, du sang et le reste. Vous avez besoin de l'aide. La poule. Le sang de la poule. La poule. Venez ici. Venez ici. Mettez-vous de vous. Venez ici. Dans le nom de Jésus Christ. Venez ici. Gloire au Seigneur. Pendant que ceci est en train de prendre place, comme à propos de vous, quel est le grand-père qui est en vous ? Au-dedans de vous, vous devriez avoir la lumière que vous pourriez donner aux autres. Dieu fasse quelque chose dans ma vie parce que je connais beaucoup de limitations dans ma vie. L'homme de Dieu a beaucoup parlé et je devais examiner ma vie. Après cet examen, j'ai réalisé qu'il y avait certains domaines dans ma vie qui étaient comme des facteurs de limitation. Alors, je me suis recommandé à Dieu pour qu'il m'aide aujourd'hui. C'est ainsi que dans cette lettre, je l'avais bien souligné. Et d'abord, comme je l'ai dit, le premier domaine, c'est mon nom et le deuxième, c'est le rituel qu'on a fait à la maison. Et là, nous avons enterré un chef vivant avec le fétiche que le féticheur a porté chez nous. Et depuis lors, il y a eu une mort inopinée dans la famille et même ma mère a été morte. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas d'explication. Dès ce fait, je devrais rentrer dans la famille pour examiner ce qui s'est passé. Alors, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de spirituel qui s'est passé. Alors, je devais pleurer à Dieu pour l'aide. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la délivrance à travers l'homme de Dieu, Philippe Banda. Frère Sama, si ce n'était pas pour cette église, auriez-vous pu réaliser que vous aviez un problème dans votre vie ? Soit vous auriez pu trouver que les rituels faits dans votre famille étaient normales. Je dois dire la vérité ici. C'est seulement en ces lieux que j'ai trouvé ces enseignements. Je peux aussi vous dire que ma vie, c'est un témoignage. Parce que depuis que j'ai commencé à venir ici, j'ai observé qu'il y a une horreur dans ma vie. Donc, je suis délivré de la pauvreté, la mentalité d'esclavage. Et je n'étais rien. Mais depuis que je suis arrivé ici, la délivrance a commencé à s'opérer. J'ai réalisé que je dois encore m'engager à Dieu. Ce n'est qu'en ces lieux que j'ai découvert ces choses et ces enseignements. Que promettez-vous à Jésus-Christ ? De rester dans la parole et de ne plus pécher. Frère Sama, comme vous avez été délivré par la parole de Dieu, nous prions avec vous que votre vie soit toujours directe. Je m'appelle Tissé Sositole, j'ai 45 ans, je viens de Grand Garden à Johannesburg. Pouvez-vous nous dire le problème que vous aviez et pour lequel vous avez reçu la prière aujourd'hui ? J'avais des problèmes financiers. Je vivais à découvert. Je n'ai presque rien dans la maison. Je travaille, mais je n'arrive pas à épargner. Alors, vous voulez dire que vous travaillez, vous recevez un salaire, mais vous vous retrouvez toujours dans les dettes ? C'est vrai, je n'arrivais pas à avoir mon salaire. Comme je vivais à découvert, c'était vraiment un cercle vicieux. Comment ceci affectait votre famille et vous-même ? Oui, c'était un sérieux problème, parce que je n'arrivais même pas à épargner pour l'avenir de mes enfants. Je vivais du jour au jour. Et comment aviez-vous pu identifier ce problème dans votre vie ? J'ai remarqué que je n'allais pas de l'avant. J'étais très limitée. Je ne faisais que tout mouiller. Et il n'y avait pas de progrès dans ma vie. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'homme de Dieu a identifié l'esprit de limitation dans votre vie. Comment vous sentez-vous maintenant, après que l'homme de Dieu ait prié pour vous ? J'avais senti comme si j'étais enfermée dans une chambre. Et maintenant, la porte est ouverte, je suis complètement libre, et toutes mes limitations sont brisées. Nous remercions sincèrement Dieu, comme l'homme de Dieu dit toujours, celui qui est libre est réellement libre. Et nous remercions encore Dieu parce qu'il veut que nous soyons libres dans tous les aspects de notre vie, y compris les finances. Merci beaucoup. Et voilà. Nous suivons. Bonjour l'Église. J'ai écrit pour demander une prière, après les enseignements sur les démons, et les choses que j'ai identifiées dans ma vie, et j'ai réalisé que j'ai besoin de la délivrance, j'ai réalisé que j'ai souffert de l'esprit du réjet, quand les prophètes enseignaient, disant que quand vous étiez rejeté pendant votre jeune âge, soit vous devenez passif ou agressif, et j'ai identifié que dans mon cas, je suis très agressif. Quand je grandissais, comme j'étais surbi là, alors mon père disait toujours, peut-être que je n'étais pas son fils, et à travers cet enseignement du prophète, c'est là que j'ai découvert que c'était pour cela que je me comportais de la sorte. Après que le prophète ait enseigné, disant que, quand je suis devenu chrétien, est-ce que j'étais délivré des démons ou des choses que j'ai faisaient auparavant, j'ai identifié que dans ma vie j'ai volé, mais quand je suis devenu chrétien, je n'étais pas délivré de cet esprit, alors de l'intérêt, je suis encore un voleur, quand même je ne peux pas poser ce n'acte, alors j'ai réalisé que si on me donne l'opportunité, je peux faire ça, alors j'ai besoin de la délivrance de ça. Il n'a besoin que d'une opportunité pour voler. Et à propos de vous, vos anciennes habitudes, vous les protégez ou vous vous en êtes débarrassés? Merci. Et c'est tout. Ce sont des gens avec qui je travaille, avec qui on passe beaucoup de temps. Alors, c'est le rejet. Quel genre d'amour que vous voulez? Et les gens vous transportent comme un roi? Soyez libérés. Soyez libérés de l'esprit de rejet. Sortez. L'esprit de rejet, laissez-le, laissez les jeunes hommes. Dans le nom de Jésus-Christ. Sortez. Sortez de lui. Qu'il soit restauré. Tout esprit d'éternel. Sortez. Partez. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute puissance satanique, démoniaque, tout esprit contraire. Sortez. Rejet. Voler, tuer et détruire. Sortez. Est-ce que vous protégez le réjet? Dans le nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de ténèbres, sortez. Que Dieu nous restaure. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Dans le nom de Jésus. Venez ici. Êtes-vous sûr que vous êtes bien? Mais vous avez toutes choses. Certains d'entre vous, vous ne vous réjouissez même pas de ce que vous avez. Mais vous continuez de travailler. Pour qui? Vous avez des très belles chaises dans votre maison, mais vous ne vous asseyez même pas sur elles depuis que vous les aviez achetées. C'est juste pour une décoration. Vous ne faites que passer. Je suis très pressé. Je suis très fatigué. Vous, quand vous arrivez à la maison, c'est juste la chambre à coucher, la cuisine et vous êtes dehors. Mais vous avez toutes choses dans la maison. Vous avez la collection des assiettes pour la dîner, mais vous n'avez jamais eu une chez vous. C'est juste du thé dans un gobelet, un morceau de pain et vous prenez ça en marchant. Alors, quoi dire de toutes ces choses dans la maison? C'est pour que vous puissiez vous asseoir et vous réjouir. Vous devez être content en vous-même. Qui fait que vous ne puissiez pas rester à la maison? Quand vous êtes très occupé avec vous-même, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire ce qui est urgent et non pas ce qui est important. Vous êtes en train de faire ce qui est urgent et non pas ce qui est important. Les gens qui font ce qui est urgent négligent même leur famille. Leur femme, leur mari et leurs enfants. Ils ne sont pas considérés parce qu'ils font les choses dans l'urgence. Si c'est important, la famille prendra la première position. Si c'est urgent, c'est autre chose. Et ces autres choses, vous n'allez pas les terminer. C'est pourquoi elles sont les choses. vous ne pouvez pas planifier votre vie à moins que vous sachiez ce que vous voulez atteindre. C'est pourquoi tout de suite là, vous n'avez pas un plan pour votre vie. Vous continuez à faire ce qui est urgent. Vous n'avez pas un plan pour votre vie. Vous ne pouvez pas vous dire vous ne pouvez pas il y a une difficulté ici entre l'esprit et l'homme. Pouvez-vous le voir? Regardez. Laissez-le. Sors de lui. Rentrez de là où vous venez. vous connaissez votre origine. Ici, ce n'est pas votre place dans le nom de Jésus. Ce jeune homme va prospérer. Il 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 va s'installer. Il va s'installer. Il va s'installer. Et il est aimé parmi les bien-aimés. Il n'est pas seul. vous allez vous manifester de lui. Vous allez vous manifester de lui. Le serpent qui vient avec l'esprit de voler. Sortez. Rampez hors de lui. Rampez. Rampez. Sortez. Veuxième. 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 Je parle de celui-ci. Pas vous. Voici encore un autre problème. Veux serpents. Regardez. Et à propos de vous, n'avez-vous pas une difficulté de vous déconnecter des puissances sataniques? Est-ce que ce n'est pas réel? Est-ce que c'est falsifié? Et vous pensez que votre vie doit être falsifiée? Vous sortez! Je parle la vie en lui. Je parle la vie en lui. Je parle la vie en lui au nom de Jésus-Christ. Que la vie retourne. Vous voyez la difficulté? Que la vie retourne. La vie dans le nom de Jésus. Mais c'est le livre. Vous n'allez pas prendre sa vie. Vous n'allez prendre aucune chose en lui. Sortez! Sortez! Dans le nom de Jésus. Ça, ça ne peut être que Dieu. Ça, ça ne peut être que Dieu. Soyez sûr que votre délivrance a été faite par un homme spirituel. Il ne faut pas seulement dire que vous êtes délivré. Délivré de quoi? Après avoir reçu la délivrance, pourquoi ne pas changer? C'est un jeune homme. Regardez. Il est lié. Il ne savait même pas pourquoi il volait. Vous partez. Vous avez causé beaucoup de destruction à ces jeunes hommes. Sortez! 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 Pourquoi ne pouvez-vous pas partir? Laissez-le libre. Laissez-le libre. N'entrez plus jamais dans ce corps. Pourquoi fermez-vous votre bouche? Vous ne voulez pas qu'il puisse vous posséder? Pourquoi? Je suis en train de réfléchir sur ce qui se passe. Vraiment, nous avons besoin de la délivrance. C'est ça la miséricorde. C'est pourquoi quand vous venez ici, vous êtes venus à un endroit de la délivrance. À un endroit de la liberté. À un endroit de guérison. À un endroit de bénédiction. Vous venez ici plein d'attente. Pas seulement je vais recevoir de l'argent. Ce que vous recevez, c'est plus que l'argent. Ce qu'elle a eu, c'est plus que l'argent. C'est l'éternité. Quand vous venez à la maison de Dieu, soyez sérieux. Ne venez pas blaguer. Dieu vous avait créé pour que vous soyez une bénédiction et vous-même vous serez béni. Mais qu'est-ce qui est en train de bloquer? Êtes-vous content de la manière que vous êtes? Si vous n'êtes pas content de la manière que vous êtes, n'allez pas dehors et prétendre. Vous devez rester dans votre maison, seul, et être content. Vous n'êtes pas content à cause du matériel. Non, je me réjouis moi-même. Mais vous, quand vous dites que vous vous réjouissez, c'est quand vous êtes en train de manger. Et toutes les fois, c'est le matériel. Et vous dites que vous vous réjouissez. Comment ça? C'est fini? Je m'appelle Mthoulissi Chouma. Je suis originaire du Zimbabwe. Nous avons vu aujourd'hui l'homme de Dieu a prié pour vous et vous avez reçu une délivrance. Pouvez-vous nous dire quel a été votre problème? Je souffrais de l'esprit de rejet et avant que je devienne chrétien, j'ai volé. Alors, quand l'homme de Dieu a enseigné sur la délivrance, j'ai réalisé qu'il me fallait être délivré de l'esprit de rejet parce que ça me rendait beaucoup plus agressif vis-à-vis des autres. En plus, c'est dans la déclaration de l'homme de Dieu qui dit « Avant que vous soyez chrétien, vous aviez des démons. Maintenant que vous êtes chrétien, étiez-vous délivré? Alors j'ai réalisé qu'il fallait que je sois délivré de l'esprit du vol. » Alors, vous dites que l'esprit de rejet vous faisait ressentir que vous n'étiez pas aimé par les gens et cela vous rendait agressif envers les autres. Oui, ça c'est vrai. J'étais très agressif envers les autres et plusieurs fois je me sentais comme si les gens ne m'aiment pas, mais au contraire, ils m'aiment. Et comment pensez-vous que ce problème a commencé dans votre vie? Je crois que ça commençait quand j'étais encore tout petit. J'étais très turbulent. Et mon père disait souvent que je suis turbulent et que je ne suis pas son enfant. Alors les paroles de vos parents ont amené l'esprit de rejet dès votre jeune âge. Et comme l'homme de Dieu nous a enseigné à propos de nos anciennes habitudes, combien même que vous aviez déjà arrêté l'action, vous vous sentiez toujours lié par l'esprit du vol. Oui, c'est vrai. Si j'avais arrêté de venir à l'église, j'allais continuer avec mes anciennes habitudes. Comment vous sentez-vous maintenant après que l'homme de Dieu ait prié pour vous? Je me sens relâché et je suis très reconnaissant. Et je pense maintenant que je serai ce que Dieu voulait que je sois parce que je sais que si je suis libre de l'intérieur, je suis libre réellement. Nous remercions sincèrement Dieu pour votre délivrance. Et pouvez-vous nous dire, Que promettez-vous à Jésus-Christ aujourd'hui? Je promets à Jésus-Christ que je vais l'aimer davantage et je me confierai totalement. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ.